San Carlos, Californie. Ici, chez Lightning Motorcycle, on fabrique la nouvelle génération de super-bike. Dès sa sortie, la LS218 s'est imposée comme la moto la plus rapide du marché. Plus véloce que n'importe quelle moto à essence proposée par les grandes marques. Elle est née du cerveau survolté de l'ingénieur Richard Hadfield. La LS218 a établi un record de vitesse à Bonneville avec une moyenne sur un aller-retour de 347,55 km heure. 347, c'est la vitesse moyenne sur les deux parcours. Sur le plus rapide des deux, cette beauté a été chronométrée à 350 km heure. C'est non seulement la plus rapide des motos électriques, mais aussi la plus rapide des motos de série. Point barre. Le secret de la vitesse de cette super-bike, c'est sa simplicité. Quand on fait au plus simple, ça permet de faire passer plus de puissance sur la roue arrière au cours des accélérations. Ça permet à la moto d'être plus légère, d'être plus efficace et plus puissante. Dans l'atelier moteur, Chris, un ingénieur, fabrique la toute dernière incarnation du moteur électrique. Dans un logement en fonte d'aluminium nommé Stator, un moteur diabolique va tourner à la vitesse de 10 000 tours minutes. Ce mouvement de rotation va entraîner la chaîne, qui transmettra directement jusqu'à 200 chevaux à la roue arrière. Le problème des moteurs à combustion, c'est qu'ils sont constitués de centaines de pièces. Avec le temps, elles vieillissent ou cessent carrément de fonctionner. Sur une moto électrique, il n'y a qu'une seule pièce mobile. Le rotor. Ce redoutable moteur possède aussi un autre atout dans sa manche. Pour freiner sur une moto classique, vous devez utiliser les freins. Les plaquettes de freins serrent les disques, convertissant le mouvement de la moto en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Lorsque l'engin ralentit, cette énergie est perdue. Cette moto fonctionne différemment. Lorsque vous relâchez la poignée d'accélérateur, le moteur cesse d'entraîner la roue arrière. Et c'est la roue qui se met à entraîner le moteur. Il se transforme alors en générateur. Et l'électricité produite recharge la batterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada